Le nom éternel, Dieu de l'univers, Digne de l'ouge. Chante-toi, honneur et gloire, Oui, à la doule de Dieu, Il est assis sur le trône, Il est assis sur le trône, Il n'y a jamais, Par le éternel, Fier de l'univers, Digne de l'ouge. Il est assis sur l'étro, il règne à jamais Oh mon Jésus est assis sur le trône, il règne à jamais Oh Elohim est assis sur le trône, il règne à jamais Oh Dieu, tu règne à jamais Oh 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 tu règne à jamais Acclame pour le Seigneur Acclame pour le Seigneur Acclame pour le Seigneur Acclame pour le Seigneur Car il règne à jamais Il règne à jamais Il règne à jamais Donc en sachant cela Acclame, acclame, acclame pour le Seigneur Alléluia, Alléluia Nous continuons de pousser les cris de joie Alléluia, Alléluia Alléluia Est-ce que je peux entendre une assemblée Qui acclame pour le Roi des Rois Est-ce que Dieu a fait du bien ce matin à quelqu'un Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Nous allons louer le Seigneur Amen 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 Nous allons chanter l'amour inconditionnel de Jésus Amen 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 Your love is fine Your love is patient You heal my heart With so much peace and joy You heal my heart 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 Sous-titrage ST' 501 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 Il peut même arriver que pendant que tu es encore en vie, tu as fait le testament, tu as écrit, tout est là dedans. L'un des enfants découvre que papa a déjà tout fait à mon nom. Il peut même arriver que l'enfant vole le testament. Il peut voler le testament, tu as encore en vie. Et il s'est dit, papa a déjà écrit le testament, j'amène le testament à la justice pour que je prenne tout ce qui est à lui. Mais s'il arrive à la justice, la Bible dit, le testament n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il est sans valeur tant que le testateur vit encore. Ça veut dire qu'il y a des conditions pour que le testament entre en vigueur. Le testament peut être écrit, mais il y a deux conditions importantes pour que le testament puisse entrer en vigueur. L'enfant tombe sur le testament, il le prend, il se dit, tout est à moi, il va avec ça à la justice. La justice lui dit, qui a écrit, c'est papa. Oui, papa, non, papa est allé au travail. On lui dira, non, fils, tu ne peux pas entrer en possession de ces choses parce que le testateur est encore en vie. Et la deuxième des choses, c'est que le testament doit être légalisé ou notarié afin que ce testament, après la mort du testateur, soit accepté et soit mis en vigueur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ça, c'est la base de mon message. Donc, pour que le testament soit vrai, soit accepté, il faut que ces deux conditions soient respectées. Le testateur doit mourir, un. Et la deuxième des choses, pendant qu'il est en vie, le testament doit être légalisé. On légalise le testament et après la mort. Parce qu'un testament qui n'est pas légalisé, on peut le douter. On peut se dire, qu'est-ce qui nous prouve qu'on n'a pas écrit ça après sa mort? Qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas quand il est mort, avant qu'on appelle les gens, on a préparé quelque chose et on a écrit? Qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est même pas cet avocat qui vient avec le testament qui a écrit ça? Donc, pour qu'il n'y ait pas de problème, pendant que tu es en vie, tu légalises le testament. Pas le notaire, mais le sceau, et puis le testament est là, après ta mort, personne ne discutera. Maintenant, écoutez-moi. Le monde dans lequel nous vivons est confronté, est dirigé, coordonné par deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume de ténèbres. Et chacun de ces deux royaumes a un testament. Dans le royaume de Dieu, nous avons un testateur qui s'appelle Jésus-Christ. Avec un testament, avec un testament. Et dans le royaume de ténèbres, il y a le diable qui a aussi un testament écrit contre toi. Mais de tous ces deux, écoutez-moi très bien, je commence par une déclaration. Jésus-Christ est un mort et le diable n'est jamais mort. Il est vivant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, je commence par une déclaration. Il y a deux royaumes avec deux testaments. Jésus a son testament et le diable a son testament. Dans le testament, on y met ses dernières volontés. Ce qu'on veut que ça arrive à ses enfants, ce qu'on veut léguer à ses enfants, on le met dans le testament. Et Jésus a mis ce qu'il veut de toi dans un testament. Le diable aussi de son côté, ce qu'il veut. Vous connaissez la volonté du diable. Il ne vient que pour égorger, détruire et dévorer. Il a écrit aussi des choses contre toi. Maintenant, quand nous entrons dans les conditions, nous remarquons que Jésus-Christ était mort et le diable est vivant. Il y a des gens qui se posent des questions. Mais pourquoi Dieu ne pouvait pas tuer le diable directement quand il s'est rébellé au ciel? Dieu ne pouvait pas tuer le diable parce qu'en le tuant, son testament devait entrer en vigueur. Quand le diable a péché, quand il a péché, Dieu l'a précipité sur la terre. Et quand Jésus est venu sur la terre, Jésus n'a pas tué le diable. Il a écrasé la tête du serpent. Le diable est dans les commas et il n'est jamais mort. Et même au dernier jour, le diable ne sera pas tué, mais il sera jeté dans les feux, où il souffrira éternellement. Pourquoi? Afin que tout ce qu'il a écrit sur toi ne s'accomplisse jamais. Jamais. Et je dis à quelqu'un ce matin, tant que le diable n'est jamais mort, tout ce qu'il a prévu, tout ce qu'il a préparé, tout ce qu'ils ont écrit, tout ce qu'ils ont fomenté, tous les complots contre toi n'entreront jamais en vigueur parce que son testament est sans valeur. Amélie. Son testament n'a pas de valeur. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent aujourd'hui avec les articles du testament du diable. Chez nous, on n'avance pas. Chez nous, on n'évolue pas. Chez nous, on ne se marie pas. Mais tout ça, ce sont des choses du testament du diable. Toi, tu n'as pas à vivre les effets du testament du diable parce que son testament n'a pas de valeur dans ta vie. Je dis toujours, ce que personne n'a pu faire dans ma famille, moi je le ferai. Tu es mis à part. Tu es appelé par Dieu. Tu es sauvé par Dieu. Tu es dans un royaume où tu es condamné d'aller de l'avant. Et j'annonce à quelqu'un que tu réussiras. Tu t'épanouiras. Tu évolueras. Tu t'épanouiras. Parce que c'est lui qui te combat avec son testament. Son testament n'a pas de valeur. Son testament n'a pas de valeur. Vous savez, il y a deux fois, lorsque nous regardons autour de nous, nous regardons et voyons la vie que mènent certains membres de nos familles. Tu regardes du côté de ton père, tu regardes du côté de ta mère. Et à un certain moment, le diable te convainc que vous, vous êtes appelé à vivre comme ça. Mais quand tu vas dans la parole de Dieu, la parole de Dieu te dit que tu es mis à part. Tu n'es plus comme ton père. Tu n'es plus comme ta mère. Tu es un homme mis à part et ton cas à toi est différent. Quelles que soient les maladies qui ont tué les membres de ta famille, toi tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je refuse de mourir comme le membre de ma famille. Je refuse de souffrir comme le membre de ma famille. Parce que dans le testament du diable, je n'y suis plus. Je n'y suis plus. Il y a un seul qui est mort. Afin que le testament ait aidé la valeur. Vous savez, le diable était tellement content. Quand il crucifiait le Seigneur, quand il l'ammenait à la croix. Pour lui, c'était une victoire. Mais pour Dieu, c'était l'accomplissement des promesses. Ton Dieu est tellement grand qu'il permet certaines choses sans aviser à tes ennemis. Dieu peut te faire passer par une humiliation pour t'amener dans la gloire. Hallelujah. Pendant que tes ennemis pensent qu'ils ont gagné, ils ont réussi. Or, Jésus savait ce qu'il était en train de faire en passant par la mort. Si Jésus n'était pas mort, son testament ne pouvait pas avoir de la valeur dans notre vie. Nous ne serions pas sauvés. Nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Bien-aimés, frères et sœurs, la prophétie, la parole de Dieu, les promesses de Dieu marchent. Ça, un temps marqué par le Seigneur. Et dans la marche avec le Seigneur, il y a des moments où Dieu garde le silence dans ta vie. Et quand Dieu garde le silence, tes ennemis pensent qu'ils ont gagné. Tes ennemis racontent des choses. Tes ennemis disent des choses. Vous savez, dans la marche avec Dieu, il y a des moments où nous prions. Tu dis, mais Seigneur, est-ce que tu es avec moi ou tu m'as abandonné? Seigneur, est-ce que tu es là ou tu n'es plus là? Et quand tu te poses ces questions, Dieu ne te répond pas. Il garde le silence parce qu'il sait que tu y as de l'endurance pour endurer la situation que tu traverses. On amène le Seigneur, le roi de rois, celui qui faisait des miracles, qui ressuscitait les morts, celui qui guérissait le malade, celui qui faisait des grandes choses. On l'amène comme un brigand et il est là. Il avait toute la force et la puissance d'arrêter ce qui était en train d'arriver. Et même quand on vient le saisir, il y a Pierre qui a pris son épée. Il a coupé même l'oreille de Marcus. L'oreille est tombée. Il prend l'oreille, il remet. Ces gens-là, s'ils étaient intelligents, ils pouvaient comprendre que cet homme n'est pas n'importe qui. Et quand il leur demande, mais qui cherchez-vous? Il dit, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, c'est moi, les gens tombent. Comment vous voulez arrêter quelqu'un comme ça? Bien aimé, dans le Seigneur, dans la marche avec le Seigneur, il y a toujours un moment où Dieu garde le silence. Et le silence de Dieu dans votre vie doit vous permettre de discerner le temps que vous passez avec le Seigneur. Toute sémence, pour qu'elle se reproduise, doit être sémée. Elle doit mourir afin de sortir, mais multiplier par autant. Dans ta marche avec Dieu, Jésus devait mourir. Pour que le testament, notre testament, soit en vie. Pour que nos testament se réalise. Pour que le testament qu'il avait déjà écrit sur nous, s'est manifeste. On l'amène comme un brigand, comme n'importe qui, qui ne dit rien. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'éternel? Il s'était levé comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre de sécher. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Le Jésus de la Bible différent de Jésus des films. Le Jésus de la Bible n'avait ni beauté, ni éclat. Le Jésus des films, c'est un bel homme avec de longs cheveux et tout ça. Mais la Bible dit que Jésus, quand il est venu, il n'avait ni beauté, ni éclat. Pour attirer le regard de Jean, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Il y a toujours un temps où le Jean te regarde, il te méprise, il te rejette, il t'abandonne. Mais quand le temps de Dieu sonne, même ceux qui t'avaient rejeté, ils reviendront vers toi parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Qui a cru ? C'est pourquoi dans l'église, je conseille souvent les chrétiens. Je leur dis toujours, les dieux que nous prions, il est les dieux de nous tous. Regarde les voisins, il est les dieux de nous tous. Parce qu'il y a parfois certaines personnes qui pensent que Dieu leur appartient. C'est seulement eux à qui Dieu peut faire du bien. Non, Dieu est les dieux de nous tous et il fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Dieu peut changer la vie de quelqu'un en un clin d'œil. C'est pourquoi dans la vie, dans la marche avec le Seigneur, sois gentil avec toutes les personnes que tu rencontres. Sois gentil avec la personne qui se met à côté de toi. Parce que demain, on ne sait jamais. Dieu voisin, on ne sait jamais. Dieu, on ne sait jamais. Et celui qui n'avait ni beauté ni éclat, c'est lui qui reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent devant lui. Il y a des gens ici qui n'ont ni éclat ni beauté aujourd'hui, mais qui seront des grandes personnes demain, ici. Oh, j'ai dit ici, il y a des hommes et des femmes qui n'ont ni éclat ni beauté aujourd'hui. Mais demain, Dieu peut les amener au sommet. Et quand il arrive à la croix, Jésus meurt. Pourquoi Jésus meurt, accepte de mourir, c'était pour que le testament devienne valable. Parce que là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Parce que ton Seigneur est mort. Il est mort pour que tout ce qu'il a écrit en ta faveur entre en vigueur. Il y a certaines choses qui ne sont plus promesses, mais qui sont déjà devenues une vie pour toi. Et le testament de Dieu, c'est la parole. Le testament de Dieu, c'est ses livres de promesses. Où il y a des choses que Dieu a écrites pour toi. Si nous entrons dans la Bible, la Bible dit par exemple que tout lieu que fouleira, la plante de ton pied. La Bible ne dit pas je te les donnerai, mais la Bible dit je te les donne. Vous savez, quand vous lisez la Bible, avec l'aide du Saint-Esprit, vous devez comprendre certaines choses. Il y a des choses à venir et les choses que Dieu a déjà faites. La Bible dit tout lieu que fouleira la plante de ton pied, je te les donne. C'est comme un président de la République qui parle à son fils. Il dit partout ici, où tu mettra tes pieds, tout lieu là devient à toi. Je dis à quelqu'un dans cette salle, dans ton testament, il est écrit que tout lieu que fouleira la plante de ton pied, je te les donne. Tu es au Canada, Dieu te donne le Canada. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui, mais regarde la parole de Dieu. Quand j'écoute la parole, je médite la parole, il arrive le moment où je commence à sourire. Parce que je sens que Dieu me parle. Quelqu'un peut échouer à gauche, échouer à droite, ce n'est pas ton problème. Toi, il y a une parole du testament qui te dit que partout où tu mets tes pieds, Dieu te les donne. Peu importe les combats, les difficultés, reste attaché à la parole de Dieu et dis-toi, je réussirai. Il y a des personnes qui viendront avec des témoignages négatifs. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même dans l'église, qui ne racontent que les mauvaises choses. Et qui n'encouragent pas les gens. Moi, j'ai pris depuis 30 ans. Moi, j'ai pris depuis 25 ans. J'ai beaucoup gêné, j'ai beaucoup prié, je n'ai rien vu. Ma soeur et mon frère, toi et moi, nous sommes différents. Regarde, vous êtes dit, on est différents. Tu n'es pas moi et moi, je ne suis pas toi. On n'a pas le même niveau et degré de consécration. On n'a pas le même niveau de la crainte des dieux. On n'a pas le même degré d'intimité avec le Seigneur. Alors, ton cas est à toi, mon cas à moi est différent. Dis aux voisins, dis aux voisins, lève-toi un peu, lève-toi un peu. Dis aux voisins, qu'on l'éveille ou pas, j'ai réussi. Je réussirai dans ce pays, je réussirai. Dans cette ville, je réussirai. Je réussirai. Alléluia. Non. Je refuse de croire que ce qui a détruit les autres, te détruira aussi. Je refuse de croire que ce qui a détruit ton père, te détruira aussi. Mais dans ta tête que tu es mis à part, tu appartiens à Dieu, tu as les promesses de Dieu, tu as la parole de Dieu et tu dois vivre selon la parole de Dieu. Quand j'arrive à un lieu, je me dis, Seigneur, je viens de fouler mes pieds en ces lieux. Je prends possession. Alléluia. Même quand je suis entré ici. Tu m'as donné la chaise. Je priais, je dis, Seigneur, je prends pour toi. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas... Je donne le message que tu m'as donné. Bien aimé, frères et soeurs. Tu peux commencer faible, mais tu finiras pas faible. Tu peux commencer en bas, mais tu finiras pas en bas. Tu peux commencer à abandonner, rejeter, humilier de gens, mais tu finiras pas là-bas. Ce qui est important, c'est de connaître les paroles du testament. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Moi, il m'a dit partout, je mets mes pieds, je prends. Et ta réussite est liée à la présence des yeux qui est avec toi. Parce que dans le même testament, Dieu t'a dit, je t'abandonnerai point, je te délaisserai point, je serai avec toi jusqu'à la fin de temps. Non, tu n'es pas seul et tu n'as pas besoin de sentir la chair des poules pour croire que Dieu est là. Non, parce qu'il y a certaines personnes dans un culte, lorsqu'on adore, incertainment, ils ont la chair des poules. Oh, vraiment, Dieu est descendu. Non, Dieu n'est pas lié à la chair des poules. Il est lié à sa parole. Il vit dans nos cœurs. Il ne vient pas pour repartir. Il est là. Il vit en nous. Il est avec nous. Et quand tu mets tes pieds, là où tu le mets, tu ne le mets pas seul, tu le mets avec Jésus. Si Jésus ne peut pas échouer, toi aussi tu n'échoueras pas. Vous savez ce qui fait échouer beaucoup de gens ? C'est parfois l'ignorance. Les gens ont l'ignorance de leur tout savoir. L'ignorance de la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne sont pas convaincus que Dieu est avec eux. Mon frère et ma soeur, même pendant que tu dors, il est avec toi. La Bible dit que celui qui va sur Israël n'est sommé ni ne dort. Il est avec toi. Quand toi tu dors, quand tu dors, le Seigneur veille sur ta vie. Il te regarde. Et quand les ennemis viennent pour tes combats, le Seigneur les enlève sans même te le dire, sans même te réveiller, sans même te révéler. Il s'occupe de toi. Tu réussiras. Reste attaché à Dieu. Garde la parole. Crée le Seigneur. Ce que Dieu a écrit dans le testament s'accomplira. Tu peux avoir un testament où ton père te dit, je t'ai laissé 10 millions de dollars. Tu as le testament. Mais tu ne sais pas arriver à la banque. Parce que quand tu te regardes, tu te dis, ah, 10 millions, moi ici, ah non. Ça, ça ne peut pas être pour moi. Et tu vis dans la misère. Pendant que tu as 10 millions à la banque, que le père t'a laissé. Il y a beaucoup de gens comme ça, qui souffrent, qui vivent dans des maladies, dans la pauvreté, dans la souffrance. Parce que seulement, ils ne veulent pas croire en ce qui est écrit. Tu n'as pas besoin, peut-être que je bouge la tête pour te dire, non, Dieu me dit, mais déjà, ce qui est écrit ici, c'est plus que si je bouge la tête. J'ai dit à quelqu'un, la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est capable, elle s'accomplira. Écoutez encore autre chose qui est écrite dans ton testament, ça j'aime. La Bible dit, à Luc chapitre 10, le verset 19, il dit, voici, je vous donne l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Le verset commence avec, voici. Ça veut dire, il y a des choses que tu ne vivras que quand tu le verras. Mais il y a beaucoup de gens dans l'église qui ne voyaient pas, est-ce qu'on peut nous mettre ça? Luc 19, il dit, voici, voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quand Dieu vous sauve, Dieu n'enlève pas le combat. Quand Dieu vous sauve, Dieu ne tue pas les sorciers. Quand Dieu vous sauve, Dieu ne détruit pas vos ennemis. Ils seront là. Mais dans le testament, Dieu vous donne l'autorité et le pouvoir de faire quoi? De marcher sur qui et sur quoi? Sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que dans votre marche avec le Seigneur, il y aura le serpent, il y aura les scorpions, il y aura toute puissance de l'ennemi. La puissance des ténèbres de Montréal, la puissance des ténèbres du Canada, la puissance des ténèbres du monde entier. La puissance là sera là. Les scorpions, c'est l'exemple de tes ennemis. Ça peut être des sorciers, des gens qui ne t'aiment pas, des gens qui fomentent des choses contre toi. Tu sais qu'il y a des personnes qui rient avec toi, mais qui ne t'aiment pas. Regarde d'abord le voisin. Tu sais qu'il y a des gens qui rient avec toi, qui parlent avec toi, mais qui ne t'aiment pas dans leur cœur. Ce que j'aime avec Dieu, quand il veut détruire, il détruit la puissance et des ennemis visibles et des ennemis invisibles et des ennemis connus et des ennemis inconnus. Et ce matin, pendant que je parle, que la puissance de tes ennemis tombe au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens, vous riez, mais quand ils se retirent, ils disent qu'il y a des gens comme ça. Ça veut dire qu'ils meurent même, qu'ils meurent même. Qu'ils meurent même, qu'ils meurent même. C'est ça, qu'ils meurent même. Il y a des gens qui grincent les dents, parce qu'ils ne supportent pas ce que tu es. Ta présence le dérange. Ta bénédiction le dérange. Ton élégance le dérange. Ton excellence le dérange. Alors, ils font semblant d'être avec toi, mais dans les... Maintenant, ce que j'aime avec Dieu, c'est que même s'ils grincent les dents, c'est vrai. Ils grinceront les dents, ils rougiront les yeux, ils feront leur sorcellerie, mais ils ne te feront rien. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Mais, ça veut dire aussi, quand Dieu te sauve, il n'enlève pas les combats. Dieu n'enlève pas la guerre. Dieu n'enlève pas la haine de gens. Les haineux seront toujours là. Les autres proches de toi. Il y a même des gens qui mangent ton repas en t'insultant. Ils mangent chez toi, ils t'insultent. Les gens sont tellement méchants. Tu lui donnes, il le prend. Il mange, il t'insulte et il t'est maudit. La nature des frères de Joseph. Joseph a pris à manger pour aller donner à ses frères. Il s'est même perdu en brousse, cherchant ses frères. Mais quand il arrive avec joie que j'ai rencontré mes frères, il leur donne à manger, ils prennent à manger. Ils prennent à manger, ils mangent. Mais ils prennent Joseph, ils les jettent dans la citerne. Il y a des gens que tu leur donnes. Ils mangent, ils te maudissent. Ils mangent, ils t'insultent. Ils mangent, ils te critiquent. Ils mangent, ils parlent mal de toi. Qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Mais toi, tu continueras à monter. Ne vous laissez pas de faire du bien. Car en faisant du bien à ceux qui vous font du mal, la Bible dit que ce sont des charbons ardents que vous amassez sur leur tête. Maintenant, écoutez, voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Dis à ton voisin, rien ne pourra te nuire. Dis-lui encore, rien ne pourra me nuire. Ni la sorcellerie de la famille, ni la sorcellerie de mon entreprise, ni la méchanceté dans l'église. Rien ne pourra me nuire parce que j'ai le testament de Jésus. Donc, il y a les scorpions. que nous identifions comme les sorciers. Il y a les serpents que nous prenons comme des méchants et il y a toute la puissance des ténèbres. Maintenant, Dieu ne dit pas que tu t'arrêteras pour le regarder. La Bible dit, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur ces choses. Ça veut dire, sur ton chemin, il y aura les sorciers, il y aura la sorcellerie, il y aura la méchanceté, il y aura des calomnies, il y aura des combats, il y aura toutes ces choses-là, mais toi, tu as l'autorité divine pour marcher au-dessus. Ces choses, ces rôles-là, la sorcellerie familiale, la sorcellerie rencontrée en route, la sorcellerie de ceux qui ne t'aiment pas, mais toi, tu marcheras. Maintenant, écoutez ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Vous savez comment on marche? Frère, tu peux venir, s'il te plaît? Vous savez comment on marche? Est-ce que tu peux marcher ici? Non, commence ici. Est-ce que tu peux, oui, marcher un peu. C'est comme ça qu'on marche? Ah bon? Maintenant, frère, tourne-moi le dos. Ou elle vient par arrière. Tu peux venir? C'est comme ça qu'on marche? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il recule. Et lui? Lui, il avance, n'est-ce pas? Frère, tu peux marcher. Et toi, mon frère? Lui, il marche. Lui, il recule. Qu'est-ce que Dieu veut donner comme enseignement? Ça veut dire, voici, malgré les scorpions, malgré le serpent, celui qui marche, il avance. Ça veut dire, ni la sorcellerie, ni les combats des hommes, ni la méchance des personnes ne t'empêchera d'avancer. Malgré les combats, tu avanceras. Malgré les combats, tu iras de l'avant. Malgré les combats, tu progresseras. Je refuse ce christianisme des plaintes où les gens accusent les autres pour dire, si je n'avance pas, c'est à cause de ma tante, c'est à cause de mon grand-père. Non! Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mets-les comme serpents. Mets-les comme scorpions. Et Dieu les met sur ton chemin afin que tu marches au-dessus. et ils deviennent une moquette d'honneur pour toi. Dieu ne veut pas que tu marches dans la poussière. Parce que si tu marches sur la poussière, tu auras trop de poussière et salir tes chaussures. Dieu prend les méchants là, les sorciers, les scorpions, les sessis, il les met sur ton chemin et toi tu marches au-dessus. Regarde le voisin, dis-lui, fais attention, ne sois pas scorpion, ne sois pas serpent dans mon parcours. Parce que si tu es serpent, je marcherai dessus. Si tu es scorpion, je marcherai dessus. Aucune puissance des ténèbres ne te bloquera. Aucune force maléfique ne t'empêchera d'aller de l'avant. Quand j'ai cru au Seigneur, je regardais ma famille, j'ai vu comment les gens n'évoluaient pas dans ma famille. Les gens ont étudié, mais ils n'évoluaient pas. Les gens étaient attirés vers le bas. Et quand j'ai découvert ces choses, ces richesses dans la parole de Dieu, j'ai commencé à le déclare. J'ai dit, ce que personne n'a pu faire dans ma famille, moi je le ferai. Là où personne n'est arrivé dans ma famille, moi j'arriverai. Ce que personne n'a pu toucher dans ma famille, je le toucherai. Et les années que personne n'a atteint dans ma famille, je les atteindrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer avec moi, j'avancerai. Je progresserai. J'arriverai là où Dieu veut que j'arrive. Marche frère. Mais il y a beaucoup de gens à l'église qui marchent comme ça. Et ce sont ces gens-là qui se plaignent, qui se lamentent, qui pensent qu'il n'y a plus la puissance de Dieu, qui pensent que Dieu les a abandonnés. On a fait dix ans à l'église, on a fait vingt ans à l'église. Rien n'avance parce qu'ils n'ont pas découvert ce que Dieu a déjà fait pour eux. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un comme Joseph, il ne s'est jamais plaint. Jamais. Ses frères le prennent, ils le jettent dans leur citerne, Joseph ne s'est plaint pas. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attend-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Il y a des choses que Dieu a déjà dites sur ta vie, mais qui s'accompliront dans cinq ans, dans dix ans. Ne sois pas pressé. Dans l'église, serviteurs, servants de Dieu, soyez calmes. Ne sois pas pressé. Attends, les choses de Dieu sont déjà bien étalées, bien programmées. Alléluia. Il y a des années, il y a des personnes aujourd'hui, vous les regardez, vous les enviez, mais il y a quelques années, si vous les aviez vus, vous n'aurez jamais voulu être comme eux. Nous, nous avons connu la souffrance avec le Seigneur, nous avons souffert pour le Seigneur, mais nous avons gardé la foi. On a continué à craindre le Seigneur, on a continué à garder la parole de Dieu. Même dans les moments les plus noirs de ta vie, n'abandonne pas la parole. Même dans les moments les plus difficiles, continue à confesser la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas liée à ta situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu n'as rien en poche que tu n'es pas béni. Même si tu n'as pas d'argent aujourd'hui dans ton compte bancaire, tu es déjà béni parce que la Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Donc, il y a des choses que Dieu a déjà fait et qui s'accompliront autant marquées par le Seigneur. Alléluia. Alors, pourquoi je refuse ces gens-là ? Les chrétiens plaintifs. Il y a des personnes, il suffit de lui demander comment ça... Il y a des gens... Comment ça... Non ! La chrétienté, c'est une vie. Celui qui connaît, il a l'assurance. Celui qui connaît, parle avec assurance. Comment ça va, mon frère ? Ça va très bien. À la maison, tout va bien. Au travail, Dieu est au contrôle. La Bible dit qu'à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a. Il y a des gens ta présentation devant les gens. Ne te présente pas comme un malheureux qui n'a rien, on ne te donnera rien. On ne donne pas de grandes choses et de grandes responsabilités aux gens qui n'ont rien. On confie les grandes responsabilités aux hommes et aux femmes qui sont confiants. C'est pourquoi, même si tu traverses des moments difficiles, habille-toi bien. Fous-toi. Sois à l'aise. Même quand tu viens à l'église, tu vas travailler sur l'homme. Frère, marchons. Tu entres avec assurance. Faut pas tu entres à l'église. Vous savez, il y a des gens que les frères commencent même à fouiller parce que j'ai envie de le demander comment ça va, frère. Et puis, te tiens la main, il ne veut pas te laisser. Ici, c'est toujours comme ça. Très mal. À la maison, ça ne va pas. Au travail, c'est donné, oh, frère, lâche ma main. Et les gens vont commencer à te fouiller. On ne peut pas confier de grandes responsabilités aux plaintifs et aux gens qui n'ont rien. Sois quelqu'un qui est confiant, qui connaît sa valeur et qui parle avec assurance. Tu commences certaines négociations, tu les commences avec un esprit de vainqueur et un langage des gens qui ont réussi. Ta souffrance, tout le monde n'en a pas besoin. Le fait de raconter trop ta souffrance aux gens, tu peux te fermer des portes sans les savoir. Tu te fermes certaines portes sans les savoir. Mais quand tu te présentes comme un homme solution, comme un homme confiant, comme un homme qui connaît Dieu, qui a les promesses et qui marche avec assurance, les gens t'approcheront. On n'approche pas celui qui n'a rien. On approche celui qui a quelque chose. Et quelque chose, ce n'est pas seulement l'argent, les idées, la vision. Vous savez, vous pouvez être à l'église comme vous êtes là depuis des années. Tu ne fais rien. Tu es là, on te voit, le passeur te connaît. Et une autre personne vient à l'église deux semaines, un mois après. Vous sentez qu'il commence à bouger les choses. Pourquoi? Parce qu'il amène quelque chose. Il peut venir l'après-midi. Ce n'est pas que... J'ai pensé qu'on pouvait ajouter une autre fleur. C'est juste un exemple. Un autre bouquet de fleurs. Frère, on n'a pas d'argent pour le moment où maman... Il dit, non, ne vous en faites pas, papa, je vais amener la fleur. Vous voulez quel genre de fleur? Il vient là, il dit, mais depuis qu'on met, il n'y a qu'une seule caméra, je ne vois pas une autre caméra qui prend... Est-ce qu'il y a un problème de caméra? Il dit, oui, il y a un problème de caméra. Papa, ne vous en faites pas, demain, j'amène la caméra. Celui qu'il y a, on donne, on approche. Toi, tu es là pour te plaindre, demander, demander, les gens te fouilleront. La Bible, elle-même, dit, celui qu'il y a, on donnera, à celui qui n'a pas, on notera même le peu que tu as. Mais cette personne n'a rien, mais on note même le peu qu'il a. Sois confiant. Marche avec assurance. Malgré les combats, dans tes prières, dis, Seigneur, je réussirai. Tu m'as envoyé dans cette ville, tu m'as envoyé dans ce pays, je réussirai. Tu ne seras pas le premier à réussir dans un pays qui ne lui appartient pas. Dans la Bible, il y a des hommes et des femmes qui ont établi la différence dans le pays qui n'était pas les leurs. Pour appeler Israël en Égypte, la Bible dit après la mort de Joseph, il y a un nouveau roi qui n'a point connu Joseph et qui a constaté qu'il y avait un peuple qui progressait, qui s'est multiplié. Un peuple qui allait dès l'avant. Il a convoqué son entourage pour se renseigner mais qui est ce peuple ? Ces peuples-là sont des juifs. Ils sont venus ici par leur frère Joseph et tous abonds. C'est vrai. Vous savez pourquoi il a convoqué l'entourage pour se renseigner sur un peuple parce qu'il a vu que ce peuple était différent des Égyptiens. Le peuple s'est multiplié. Le peuple allait de l'avant. Le peuple progressait. Il dit non, 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 non. C'est alors que les proches lui ont dit nous devons empêcher à ce peuple de progresser, d'évoluer, d'aller de l'avant. Mais écoutez, c'est que j'aime. La Bible dit plus on l'accablait, plus il multipliait. Plus on les faisait souffrir, plus il allait dès l'avant. Donc tel que tu es là, tu as en toi la sémence de vie, la sémence d'avancement, la sémence de progression, la sémence d'élévation, la sémence de bonne santé. Même si une maladie te dérange ce matin, au nom de Jésus-Christ, soit guéri. Parce que la Bible dit par ses maîtres-sûres, nous sommes guéris. Plus on l'accablait, plus il progressait. Ça veut dire plus il y avait les serpents, plus il continuait à marcher. Et la Bible dit que Dieu fait de nos ennemis notre marche au pied. Ça veut dire que les ennemis seront là et nous nous marcherons. Si tu en as quatre comme les quatre escaliers, tu t'arrêtes à ce niveau. Mais si tu en as dix, peut-être tu te retrouves là-bas. Si tu en as vingt, tu peux aller plus haut. Là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a la manifestation de la puissance de Dieu, il y aura la rivalité, il y aura les combats, il y aura toutes ces choses, des calombries, il y aura des complots. Mais ce qui est bon avec Dieu, c'est que si Dieu est pour toi, personne ne te terrassera. Personne. Et dans ton testament, il est écrit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui masse dans le ténèbre, ni la contention qui frappe en plein midi, que mille tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Mais toi, tu resteras debout. De tes yeux seulement, tu regarderas la rétribution de méchant génie à quelqu'un qui tombe à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu resteras debout. Dis aux voisins, je resterai debout. Je resterai debout. Quels que soient les combats, à gauche comme à droite, moi je resterai debout. Les combats au travail, je resterai debout. Les combats dans cette ville, je resterai debout. Les combats dans la famille, je resterai debout. Les combats dans le ministère, je resterai debout. Ton testament a été réalisé. La première des choses, la mort du testateur devait être constatée. Mais avant que la mort du testateur soit constatée, il y a des choses que Christ a accomplies pour toi. La première des choses sur le dernier parcours de Jésus-Christ, la Bible nous dit avant qu'il n'aille à Golgotha, il est allé dans le jardin de Gestemané où il est allé pour prier. et pendant qu'il priait, sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Au lieu de la sueur, on voyait le sang. Et quand j'ai médité la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'a révélé que c'est parce que dans la sueur, il y avait la malédiction. Dieu avait dit à l'homme, les sols et les ronces, ton travail, ton champ te produira, la terre te produira les épines et les ronces. Et c'est à la sueur de ton front que tu en tireras ton pain. Donc tu dois souffrir pour tirer le pain de la terre. Mais quand Jésus vient, il est venu ôter la malédiction. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, en Christ, il n'y a plus de malédiction. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus est venu. Lorsque le sang prend la place de la sueur, c'était une façon d'effacer la malédiction de la sueur. Mon frère et ma soeur, travailler, c'est la parole de Dieu. Le travail a existé avant le péché de l'homme. Le travail n'a pas commencé après le péché. Parce que quand Dieu établit l'homme dans le jardin, il lui donne le jardin pour le garder et le cultiver. Il lui donne le travail. Et dans les grandes bénédictions que Dieu donne à l'homme, un, nous avons le travail. Deux, Dieu lui donne la femme. Il lui donne une femme, le mariage. Et trois, Dieu lui donne une possession à lui. Il était le maître du jardin. Là, ce sont les grandes bénédictions de la vie que tu dois avoir. Tu dois avoir une portion des terres à toi. Tu dois avoir, être dans le mariage même si tu n'y es pas encore rentré et la foi que Dieu te bénira au nom de Jésus. Et la troisième des choses, Dieu donne le travail. Donc, le travail n'est pas une malédiction. Mais quand l'homme pêche, Dieu détruit le travail de l'homme et il met la malédiction. Tu dois souffrir pour que le sol te donne la production. Et quand Jésus vient, comme il est venu ôter la malédiction, la Bible dit que pendant qu'il priait, sa sueur devint comme de glumeaux de sang. Au lieu de la sueur, on voyait le sang. Le sang est venu effacer la malédiction de la sueur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne vis pas à la sueur de ton front, mais tu vis par ton travail qui est béni par Dieu. Tu n'as pas besoin de beaucoup souffrir pour avoir quelque chose, même quand tu travailleras un peu si Dieu y est en sa main, ça peut se multiplier. Et la deuxième des choses, quand on l'arrête, la Bible dit, qu'est-ce qu'on a fait? On a tissé une couronne de pine qu'on a posée sur sa tête. On a pris un bâton qu'on lui a donné à la main et on s'est moqué de lui pour dire, voilà, c'est lui qui se disait qu'il est le roi des juifs. Jésus n'était pas venu pour se disputer la royauté avec Hérode, mais Jésus était venu comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Vous savez, il y a certaines personnes, il y a certaines personnes que vous pouvez trouver gênantes autour de vous, or, ils sont là pour votre bien et pour une gloire très grande. Alléluia! Ces gens, les autorités politico-administratives de ces temps-là n'ont pas compris la royauté de Christ. Christ était venu comme le roi des juifs sur le plan spirituel parce qu'il fallait que les juifs, parce qu'un, Jésus est venu, voulait faire d'Israël comme nation, église. Il fallait qu'Israël soit sauvé et prenne la place de l'église. Mais il est venu chez les siens, les siens ne l'ont point reçu. C'est comme ça qu'il va donner le dos à Israël et tourner le visage vers les nations. Si Israël avait reçu le Seigneur, Jésus ne serait pas venu chez nous. Mais parce qu'ils l'ont rejeté. Pourquoi ils l'ont rejeté? Parce qu'ils n'ont pas cru qu'Emmanuel était sur la terre. Jésus-Christ, c'est Dieu sur la terre. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Mais en le regardant, il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'est pas venu dans la force, il est venu dans la faiblesse. La Bible dit que la folie des dieux est plus sage que les hommes et la faiblesse des dieux est plus forte que les hommes. Jésus n'est pas venu dans la force comme celui qui descendait du temps de Moïse et qui enflammait les montagnes, qui parlait par des tonnerres et des flammes et des fumées. Mais quand il vient pour le salut des hommes, il vient comme un simple homme. On le regarde et il n'a ni beauté ni éclat. Regarde ton voisin et il dit aujourd'hui je n'ai ni beauté ni éclat mais demain je t'étonnerai. Alléluia! C'est comme ça qu'Israël ne pouvait pas croire que le fils de Dieu, Emmanuel, Dieu parmi les hommes était venu sur la terre. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Maintenant, on prend la couronne d'épine, on met sur sa tête et on se moque de lui. Or, la couronne d'épine, quand on l'a posée sur sa tête, il y a eu quelques gouttes de sang qui ont commencé à tomber. Vous savez que Dieu devait annuler toutes les malédictions qui étaient sur l'homme parce que Jésus était venu sur la terre pour accomplir la rédemption. La rédemption, c'est le rachat par le paiement d'un prix. Le rachat par le prix qui était demandé et le prix que la justice de Dieu demandait, c'était le sang. Mais la Bible dit que le sang des boucs de taureau de bélier ne pouvait pas ôter le péché des hommes. c'est ainsi qu'il fallait le sang divin, le sang sans maladie, le sang sans microbe, le sang qui n'a pas de sida des dents, le sang qui n'a pas de malaria des dents, le sang qui n'a pas de mauvaises choses, le sang de l'agneau prédestiné bien avant la fondation du monde mais manifesté à la fin de temps pour toi et pour moi. On pose la couronne d'épines sur sa tête, on se moque de lui, or on était en train d'accomplir une écriture. Jésus a ôté la malédiction qui était dans ton travail. Au lieu que ton travail te produise les épines et les ronces aujourd'hui parce que Christ a porté les épines, tout ce que tu fais te réussira. C'est pourquoi la Bible dit que tout travail procure l'abondance. Fais quelque chose avec Dieu. Sois fidèle dans ton travail avec Dieu et Dieu t'amènera très loin. Et pour terminer, avant qu'il n'aille à la croix, on l'amène devant Caïphe, le souverain sacrificateur. Viens mon frère. On l'amène devant Caïphe. On dit ces messieurs doivent mourir. Pourquoi ils doivent mourir ? Il a dit que l'on détruise le temple et dans trois jours il va le rebâtir. Et pas seulement ça. il a aussi dit qu'il est fils des dieux. Fils des dieux qui veut dire dieux dans la chair. Caïphe se tourne vers Jésus. Il dit mais défends-toi. Est-ce que ce qu'on dit là est vrai ? Es-tu réellement le fils des dieux ? Il dit tu l'as dit. Vous savez quand on connaît on n'a pas besoin de trop parler. Quelqu'un qui connaît il est calme. Les gens qui parlent trop trop là sont des gens des fois qui ne connaissent rien. On lui demande de dire mais défends-toi. Est-ce que tu es réellement le fils des dieux ? Il dit mais tu l'as dit. Caïphe qu'est-ce qu'il a fait ? Il était souverain sacrificateur. Prends son manteau qu'il est déchiré. Or en déchirant le manteau il a été écrit dans l'Ancien Testament que le souverain sacrificateur c'est-à-dire les sacrificateurs des sacrificateurs ne devait jamais déchirer son manteau. Dès que son manteau est déchiré il est déchu de ses fonctions et il doit être remplacé par quelqu'un d'autre. Or Alléluia Or Jésus-Christ devait entrer dans un tabernacle spirituel céleste comme souverain sacrificateur pour inaugurer l'année de la grâce. Mais il ne pouvait pas y entrer tant qu'il y avait un autre souverain sacrificateur. il fallait qu'il y ait remise et reprise il fallait qu'il y ait remise et reprise en déchirant son manteau il voulait dire au Seigneur je ne suis pas digne prends ta place et va faire ton travail et ces jours-là il y a eu remise et reprise entre les souverains sacrificateurs Caïphe et le véritable souverain sacrificateur qui devait aller dans les lieux célestes avec le son de lui-même Ainsi à la croix il était en même temps sacrifice et en même temps souverain sacrificateur Ca veut dire il était sacrifice et il était en même temps celui qui présente le sacrifice et parce qu'il fallait que le testament soit légalisé il fallait un saut mais le saut de quoi ? Le saut du sang de Jésus-Christ pendant qu'il est à la croix un soldat vient avec une lance il va percer ses côtes le sang et l'eau ont coulé et pendant que le sang et l'eau coulent c'est en ce moment-là que Jésus s'écrit à la croix il dit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? En ce moment-là parce que la Bible dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité pendant que le sang a coulé il fallait que l'esprit divin qui était en lui aille dans les lieux célestes présenter le sang et pendant que l'esprit va présenter le sang la chair qui est faible commence à pleurer mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même c'est en ce moment-là que le sang a été placé sur l'autel de la grâce et quand le sang fut placé vu mis sur l'autel de la grâce sur la terre Jésus s'est écrié maintenant tout est accompli tout est accompli et là les ennemis se disent mais qu'est-ce qui se passe ? il y a des gens à ne pas combattre il y a des gens vous le combattez vous l'amenez dans la gloire sans le savoir c'est pourquoi dans la vie révérend dans la vie il y a deux personnes autour d'un leader il y a Judas et il y a non non les neveux d'Abraham Loth deux personnes avec Loth on se sépare pour qu'on entre dans sa destinée la présence de Loth dans la vie d'Abraham empêchait d'Abraham d'entrer dans sa destinée parce que Dieu lui avait dit de se séparer quitte ton pays ta patrie la maison de ton père dans le pays que je te montrerai à un certain moment les choses évoluaient il n'entrait pas en possession de ce qui était à lui il a fini par dire à Loth si tu vas à gauche moi je prendrai la droite choisis toi même si tu vas devant moi j'irai derrière et quand il s'est séparé d'avec l'autre Dieu lui a donné ce qui était à lui il y a certaines personnes dans la vie ils ne vous font pas avancer ni progresser on se sépare dans la paix sans problème quand tu remarques quelqu'un devient une occasion de chute comme l'autre on se sépare dans la paix maintenant il y a une autre catégorie de personnes ce sont les Judas Judas est disciple et apôtre comme tous les apôtres mais Judas était voleur j'ai mettant que Jésus prend le diakona de son ministère il donne à Judas Judas volait les offrandes Jésus savait qu'il vole mais il fait semblant regarde ton voisin vous savez nous les pasteurs il y a certaines personnes nous vous gérons on te connait on te gère et quand Judas volait il ne savait pas que Jésus était au courant Jésus était Dieu il est Dieu mais pourquoi Jésus ne se sépare pas de Judas parce que Judas avait une mission importante à accomplir dans le ministère de Jésus Jésus pour accomplir la mission divine de la rédemption il devait être sacrifié par l'un de ses proches et l'un de ses proches qui était assigné à ce travail c'était Judas donc on peut être avec toi je te connais je te gère Judas c'était important pour Jésus parce que Jésus devait être sacrifié il y a certaines personnes des fois vous dites mais le pasteur pourquoi toujours cette personne là il sait pourquoi il gère cette personne c'est son Judas du ministère que Dieu a mis à ses côtés vous savez je vais vous donner un témoignage et des fois ça me fait mal Alléluia dans notre église de Louboubachi on avait un frère qui aimait le Seigneur un homme bon un homme qui a beaucoup fait pour nous un jour je vais à l'aéroport je devais recevoir un homme des yeux qui venait pour un travail dans notre église les vols étaient de la nuit quand j'arrive à l'aéroport je regarde je vois le frère là qui était zélé lui pendant l'adoration il peut commencer à se rouler par terre il s'est rouler oh Seigneur ses papas aiment tu es regarde d'abord le voisin demande est-ce que réellement tu aimes tu es donc pendant l'adoration il peut commencer il peut même se prendre il va au panier comme ça il met ça et il dit Seigneur je m'offre moi-même Alléluia je m'offre il m'a même acheté une fois le véhicule tout seul il vient me prendre à l'église il dit papa est-ce qu'on peut arriver quelque part j'ai dit faire quoi je suis en prière il dit papa pardon pour quelques minutes nous arrivons quelque part on ouvre la barrière je trouve beaucoup de véhicules il dit papa choisis un véhicule moi je paye j'ai choisi et puis lui il parle avec papa vous pouvez partir je reste régler la facture je suis sorti avec ça donc c'était un homme important qui aimait Dieu qui adorait un homme simple un jour je suis à l'aéroport je vois le frère rentrer j'ai dit c'est lui Alléluia j'ai dit mais c'est lui ou c'est pas lui ça peut pas être lui je regarde bien c'est bien il était là il est venu aussi prendre quelqu'un je dis mais seigneur je rêve pour ce vrai je regarde bien cet élu alors je me dis s'il me voit il va m'infiler je fais semblant j'ai tout fait pour qu'il ne me voie pas et puis quand il vient à l'église je l'appelle dans mon nom comment ça va frère ça va papa le travail il dit non ça évolue très bien j'ai dit mais depuis que tu es au seigneur est-ce qu'il y a encore des choses pour lesquelles tu as besoin d'une délivrance ou quoi les choses pour lesquelles je peux commencer à prier il dit oh papa avec la parole que vous nous prêchez ici ici nous sommes déjà foule foule j'ai dit oui parce que je suis ton pasteur c'est toujours important si tu as quelque chose qui te tourmente ou qui te lie pour lesquelles je peux prier pour toi il dit non papa il n'y a rien Dieu la parole que vous libérez elle est tellement puissante ça va papa et tu dis ça va j'ai parti deux mois après je l'ai encore appelé dans mon bureau je l'appelle je parle encore avec lui de même chose il me répond la même chose non papa il n'y a rien moi j'ai dit mais tu vois avec tout ce que tu es en train de faire il est important que le Seigneur te bénisse tu dois être béni il ne faudra pas qu'il y ait certaines choses qui peuvent empêcher la main des dieux dans ta vie tout et tout si tu as des choses non papa il n'y a rien alors ça m'est tourmenté parce que je ne pouvais pas être pasteur et connaître quelqu'un qui ne marche pas dans le vrai et ne pas l'éluer alors un autre jour je me suis dit je ne lui parle pas seul je vais lui parler en présence de sa femme parce qu'il y a deux frères trop rusés à l'église tu parles avec lui de quelque chose il va à la maison il influence sa femme pour même quitter l'église en parlant du mal de toi sans que ça soit ce que toi tu as parlé avec lui je connais je connais des gens comme ça alors je suis allé chez eux quelques mois plus tard parce que j'ai vu qu'il était incréduire qu'il ne voulait pas s'ouvrir j'arrive chez eux ils ont la chaise papa vous allez boire quoi je dis non je prends rien j'ai juste besoin de parler avec vous maman est là oui maman est venu maman arrive j'ai dit mais je vous ai posé deux fois la question est-ce que dans votre vie il y a encore quelque chose qui vous empêche de voir la gloire parce que ce qu'il était à l'église tu ne pouvais pas t'imaginer que ce frère peut être en train de faire des choses comme ça il y a beaucoup de gens à l'église comme ça ils présentent une autre face mais en dehors de l'église sont d'autres personnes bien aimé dans le seigneur Jésus revient bientôt soyons vrais soyons corrects marchons avec Dieu dans la vérité le seigneur nous bénira et quand Jésus apparaîtra dans les nuées nous partirons nous ne servons pas Dieu pour être vu de gens ou pour s'enrichir non nous servons le seigneur pour hériter la vie éternelle nous avons cru au seigneur pour la vie éternelle même prêché on ne savait même pas qu'un jour on deviendra prédicateur alors je vous conseille en venant à l'église ne vous cachez pas ouvrez-vous parlez à votre père dites-lui ce qui ne marche pas dans votre vie il y a des gens qui souffrent de certaines choses personnelles et ils sont en train de lutter seuls mais ces choses ne partent pas à l'église tu es considéré mais la vie que tu mènes en dehors de l'église c'est une mauvaise vie et tu ne t'ouvres pas et tu es la première personne à te plaindre dans l'église on ne voit rien la main des dieux n'est pas là ce n'est pas un problème de la main des dieux mets ta vie en ordre et les choses seront retrouvées facilement vous savez quand vous mettez votre vie en ordre là où il y a l'ordre même s'il y a l'obscurité vous retrouvez les choses facilement vous savez quand on sait que ce bafet c'est toujours ici même si on est un et que nous sommes dans le noir je peux aller parce que je sais où toujours il se trouve beaucoup de choses vous ne le retrouvez pas parce que vous mettez votre vie en désordre même dans vos vies dans vos maisons mettez des choses en ordre vous verrez que vous serez rapide dans ce que vous faites et quand tu mets de l'ordre dans ta vie spirituelle les choses que tu as longtemps cherchées tu peux les retrouver facilement en Jésus Christ et aller de l'avant beaucoup de gens n'évoluent pas parce qu'ils ne mettent pas de l'ordre dans leur vie spirituelle dans leur vie spirituelle alors je lui dis voilà frère voilà tel jour tel jour tu es vu qu'est-ce que tu fumes encore tu dis hein tu dis oui je t'ai vu quand je t'ai appelé c'est parce que je voulais que ça vienne de toi je voulais que toi-même tu désires la délivrance je voulais que toi-même tu m'en parles afin que je prie pour toi et que je voie comment t'aider pour que tu te débarrasses de cette vie papa papa tu vois quelqu'un qui veut s'effondrer dans la chaise tu ne me rappelles pas ou non non j'ai parlé avec lui moi-même à côté de sa femme maintenant la femme le regardait parce que la femme sait la femme quand je dis est-ce que tu fumes encore la femme le regarde lui me fait non 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 je demande est-ce que tu fumes encore ça arrive des fois mais rarement et tout ça j'ai dit mais pourquoi tu me cachais je suis ton pasteur je suis là pour t'aider quand vous avez de faiblesse parlez au pasteur Dieu l'a établi pour vous afin de vous aider et vous faire sortir de certaines choses difficiles et même impossibles que vous n'arrivez pas à vous débarrasser seul et c'est là qu'il s'est ouvert il m'a parlé et puis le processus a continué Alléluia donc vous voyez Jésus on arrive Caïphe déchire le vêtement pourquoi il déchire pour que Jésus on ne pouvait pas avoir deux souverains sacrificateurs pour une même année Jésus est venu comme souverain sacrificateur pour inaugurer l'année de la grâce et pour aller dans ces tabernacles là il fallait la remise et reprise il a déchiré son vêtement Jésus est allé à la croix et quand il arrive à la croix on va percer ses côtes le sang et son afin que notre testament soit scellé et dès ces jours tout ce qui a été écrit est à toi est à moi il y a deux choses que tu dois vivre aujourd'hui il y a d'autres que tu vivras demain tu dois marcher avec assurance comme enfant de Dieu parce que le Seigneur a tout vaincu pour toi on te combattra mais tu avanceras on te combattra mais tu réussiras on te fera du mal les traîtres seront toujours là les méchants seront toujours là Dieu le sait Dieu le connait mais Dieu te donne l'autorité le pouvoir afin que tu marches n'oublie pas que toi tu es condamné à être toujours la tête et non la queue tu seras toujours dit au voisin je serai toujours la tête toujours la tête refuse d'être le dernier partout tu arrives quelque part tu comprends on a le courage tu peux commencer dans une entreprise tu commences par le bas de l'échelle mais dans ta tête tu sais que dans cette entreprise j'atteindrai la direction un jour j'arriverai là-bas même si quelqu'un vient te dire non ici voyez on n'accepte pas que tel devienne mon frère sans te regardes pas je connais mon Dieu les dieux de la Bible qui pouvaient penser que Dieu pouvait faire de Joseph une deuxième personnalité en Egypte les choses qu'elle n'a point vu qu'elle aurait n'a point entendu les choses qui ne sont pas montées au coeur de l'homme et que Dieu a préparé d'avance pour toi qu'on l'éveille ou pas tu réussiras pour ce matin que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse vous bénisse au nom de Jésus Christ lève-toi lève-toi demain je veux prier pour toi est-ce quelqu'un bénit ce matin quelqu'un bénit ce matin lève-toi demain je veux prier pour toi tu as un problème particulier tu as une maladie tu as quelque chose qui ne marche pas dans ta vie lève-toi demain parle à Dieu dans ton coeur et je veux prier pour toi un miracle va se faire dans ta vie dans ta maison dans tes affaires dans tout ce que tu entreprends lève-toi demain tes yeux vers le Seigneur pendant que tu les as fermés physiquement met ton coeur ouvert devant Dieu notre Dieu notre Père je te bénis je t'adore je t'exalte je te magnifie Seigneur pour ce moment que nous venons de passer en ta présence avec ton peuple je te recommande ce peuple aux yeux au nom de Jésus Christ que le malade soit guéri et que tout problème trouve des solutions au nom de Jésus Christ que tout ce qui était impossible dans la vie de tes enfants devienne possible que tout ce qui était bloqué se débloque que tout ce qui ne marchait pas commence à marcher que tout ce qui était par terre se relève au nom de Jésus Christ que la grâce de Dieu soit sur ta vie que la grâce de Dieu soit sur ta maison que la grâce de Dieu soit sur ton travail que la grâce de Dieu soit sur ta santé que la grâce de Dieu soit sur tes projets tu réussiras tu iras dès l'avant tu t'épanouiras tu mettra au monde tu iras plus loin tu es guéri au nom de Jésus que la grâce et le bonheur t'accompagne sois béni sois béni sois béni sois béni sois prospère sois guéri va dès l'avant que la grâce des yeux soit sur ta vie au nom de Jésus Christ Amen Merci beaucoup mon apôtre le Seigneur vous bénisse Amen Amen qui a été béni ce matin Amen qui a été béni ce matin qui a compris la parole ce matin Amen il ne faut pas seulement l'entendre mais il faut la comprendre Amen Amen qui a compris la parole ce matin Amen si tu n'as pas compris réécoute cette parole il y a une profondeur cette parole a plusieurs dimensions quand je l'écoutais première étape deuxième étape troisième étape première couche deuxième couche troisième couche première profondeur deuxième profondeur troisième profondeur Amen Amen et par la grâce de Dieu je sais que vous n'avez pas seulement écouté mais vous avez compris Amen et s'il y a des couches que tu as déjà oubliées réécoute Amen le mystère du testament Amen Amen le mystère du testament je vais m'arrêter là-dessus cependant assure-toi d'avoir compris Amen si tu n'as pas compris regarde tu n'es pas obligé de le dire à haute voix réécoute seulement et demain tu vas pouvoir dire j'ai compris la parole j'ai compris Amen soyez richement béni et est venu le temps des annonces est-ce qu'il y a une personne qui nous visite pour la toute première fois aujourd'hui si tu nous visites pour la première fois et tu te reconnais tout simplement levez la main pour signaler ta présence afin qu'on puisse t'accueillir et t'honorer comme il se doit oui je vois une main deux mains trois mains quatre mains cinq mains six mains sept mains Amen est-ce qu'il y a une autre main donc je t'inviterais tout simplement à te lever seulement pour dire un petit allô parce que dans le fond vous êtes quand même beaucoup il y a une équipe à l'arrière Amen une équipe à l'arrière dans le fond d'équipe d'évangélisation qui prendra le temps de vous dire quelques mots à la fin du culte donc ne partez pas vite je le répète ne partez pas vite il y a une équipe pas d'intercession excusez-moi d'évangélisation qui prendra quelques temps avec vous tout simplement vous partagez la vision de l'église etc donc ne partez pas vite nous sommes contents de vous compter parmi nous ce matin Amen Amen comme vous le savez très bien nous avons quatre missions principales à l'église d'Ecna premièrement réconcilier le monde avec Dieu au travers d'une alliance nouvelle selon 2 Corinthiens 5 versets 19 et 20 servir et adorer Dieu en esprit et en vérité selon Jean 4 verset 23 la communion fraternelle par la prière par la prière et par la parole selon Acte 2 verset 42 et de faire des nations des disciples selon Matthieu 28 verset 19 en ce qui concerne le programme de la semaine comme vous le savez à tous les mercredis à partir de 19h sur Zoom donc de manière virtuelle nous avons la formation des disciples le vendredi à partir de 19h nous continuons dans la prière par la nuit de prière à partir de 19h le samedi un samedi sur deux nous avons la réunion de la jeunesse et le dimanche comme ce dimanche-ci nous avons le culte d'adoration à partir de 10h Amen et dans deux semaines maintenant nous avons un séminaire particulier un séminaire de gloire un séminaire puissant avec notre pasteur Paul un fils de la maison avec le thème jouir de la gloire de la seconde maison Amen jouir de la gloire de la seconde maison regarde ton frère et ta soeur à côté de toi et dis-lui sois présent sois présent nous allons passer un temps formidable et c'est le vendredi 30 juin et dimanche 2 juillet où nous allons passer un temps formidable et où nous allons recevoir une bonne parole donc ne manque pas cette fin de semaine Amen et ensuite pour les annonces spéciales comme vous le savez très bien nous avons l'intercession le mardi et le jeudi matin à partir de 5h le vendredi à partir de midi et bien sûr à tous les dimanches matin à partir de 9h15 nous avons l'intercession matinale donc je le répète à tous les mardis et le jeudi à partir de 5h du matin nous avons l'intercession dans le fond où est-ce que nous prenons le temps de prier pour réveiller l'aurore le vendredi à partir de midi et le dimanche dès 9h15 par la prière d'intercession Amen et pour terminer j'aimerais tout simplement prendre le temps de souhaiter un joyeux anniversaire à tous les papas et futurs papas donc si tu te reconnais c'est quoi j'ai dit? Ah Ah maintenant je comprends pourquoi vous me regardez comme mais c'est quoi qu'il raconte là? Ah c'est bon c'est bon mais je suis content de savoir que vous me suivez Amen Lorsque je m'enfonce comme ça n'hésitez pas à lever la main et dire pasteur Mais bonne fête des pères à tous les papas actuels et tous les futurs papas je vous souhaite une joyeuse Bonne fête des pères Amen Amen vous êtes attentifs c'est bon Amen Donc nous sommes venus au temps des dîmes et des offrandes donc pour toutes les personnes qui auraient dîmes offrandes ou simplement aimeraient bâtir un hôtel sur la parole qui a été déclarée ce matin je t'inviterai tout simplement à lever la main il y a le protocole qui passe à la droite ou à la rangée de gauche pour distribuer les enveloppes sinon il y a d'autres moyens de pouvoir faire vos dons ou bâtir vos hôtels il y a deux machines interact à l'arrière ou sinon vous pouvez procéder par des transferts interact soit à ecnafinance avec un s à commercial gmail.com je répète ecnafinance avec un s à commercial gmail.com Amen 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 et Amen donc je vous inviterai à vous lever et encore une fois si tu as apprécié la parole si tu as aimé la parole si la parole résonne encore dans ton esprit n'hésite pas à donner n'hésite pas à déposer n'hésite pas à battre un hôtel n'hésite pas à semer en cette parole Amen de manière à ce que cette semence puisse crier et intercéder en ta faveur Amen mystère du testament Amen Amen donc je vous inviterai à vous lever pour la prière de clôture et également prier pour vos offrandes vos dîmes les hôtels que vous souhaitez bâtir Amen Père éternel du tout puissant nous te prions nous te rendons gloire et nous te rendons honneur Père éternel Dieu pour cette bonne parole que nous avons reçue ce matin Père par ton fils l'apôtre Père éternel Dieu que cette parole Seigneur du tout puissant Père puisse continuer de résonner dans notre esprit que cette parole Père éternel du tout puissant comme je l'ai dit que nous ne puissions pas seulement l'avoir entendue mais que nous puissions la comprendre Seigneur Dieu afin de pouvoir la mettre en application le mystère du testament Père éternel du Dieu que ta parole dans nos vies au nom puissant de Jésus par le sacrifice de ton fils puisse être manifeste et opérationnel dans le nom puissant de Jésus Seigneur du tout puissant Père alors que tes fils et tes filles Père éternel du tout puissant ont entendu cette parole et présentement veulent donner dans ta maison veulent semer dans ta maison veulent offrir dans ta maison veulent bâtir des hôtels Seigneur du tout puissant Père qui continuera d'intercéder et de crier en leur faveur Père éternel Dieu bénis leur vie bénis leur finance bénis leurs entreprises bénis Père éternel Dieu de leurs projets Père éternel Dieu que chacun des projets Seigneur Dieu que tes fils et tes filles ont dans cette maison Père qu'ils puissent la cacher en ta parole afin qu'elles puissent porter du fruit demain Seigneur du tout puissant nous te remercions et nous te rendons gloire pour cette faveur et cette grâce que tu nous accordes de pouvoir donner dans ta maison ce matin nous te disons merci et nous te rendons gloire dans le nom puissant de ton fils que nous t'avons prié Amen et Amen Amen et Amen Soyez tous richement lourdement et passionnément bénis en ce dimanche matin Amen